Bonjour, à l'occasion des fêtes, voici une recette d'entrée des plus simples à réaliser et des plus savoureuses à déguster grâce à ce carpaccio de noix de Saint-Jacques aux truffes. Pour la réalisation de ce mai, pour 4 personnes, il faut 12 noix de Saint-Jacques. Une belle truffe fraîche de 50 grammes sélectionnée par Jean-Luc Clamins de la maison Gaillard-Truf à Cossade en Tarn-et-Garonne. Le jus d'un citron, un filet d'huile d'olive, une pincée de piment d'Espelette et quelques baies roses. Tout d'abord, 30 à 40 minutes avant de passer à table, il faut couper les noix de Saint-Jacques en tranches, les étaler sur un plat, puis les assaisonner à l'aide du jus de citron, de l'huile d'olive, du piment d'Espelette et de les parsemer de baies roses. Pendant ce temps, il convient de tailler la truffe à la mandoline afin d'obtenir des tranches de 1 mm d'épaisseur. Voilà, tous les ingrédients sont prêts, il suffit de dresser à l'assiette et de servir les convives sans tarder. Pour accompagner la dégustation de ce carpaccio de noix de Saint-Jacques aux truffes, j'ai choisi un excellent vin effervescent de Limoux, le Crément Brut de chez Salazar. Enfin, et n'oubliez pas, pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit ! Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.